Parfois on tombe sur des petits jeux d'apparence tout bête, genre les trucs à moins de dix balles, qu'on a tendance à survoler, puis on se dit, bah arrêtez, je vais m'arrêter dessus, puis je vais regarder un petit peu ce que ça vaut. Et en plus, vu qu'en général c'est pas des gros studios, surtout des indés, les gens ont souvent l'habitude de laisser une démo justement de leur jeu pour se faire une idée. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Demonizer. Et quand j'ai essayé la démo, dans ma tête ça a fait schling, et il faut vraiment que je parcours le journe entier pour faire voir ça aux gens. Y'a moyen que ça plaise. Alors à qui ça va plaire ? Oui forcément, si vous êtes fan de NES et compagnie, ça va un petit peu vous parler, puisque les persos on dirait que c'est échappé de petits RPG bien rétro. Et du coup c'est marrant de les retrouver dans un shmup vertical. Oui j'ai bien dit shmup, attention c'est pas un contrat, on n'avance pas, c'est pas un commando. On n'avance pas en tirant vraiment comme on veut, on tire vraiment tout droit devant avec notre personnage qui surveille le décor. On va éviter de faire une intro un petit peu trop longue et on va foncer directement dans ce Demonizer. Alors je dois avouer que la première fois où je suis arrivé sur Demonizer, et je suis arrivé avec mes gros a priori, et j'ai fait aïe 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 aïe, regardez moi ça c'est un Tohu-like. Oui alors je rappelle la particularité des jeux des types Tohu, hormis le fait que c'est des développements amateurs, mais qui sont pour certains plus que réussis quoi, qui sont au niveau de trucs commerciaux. C'est surtout que c'est des shmups qui se jouent avec le contre. C'est à dire que vous vous mettez dans des situations très très extrêmes, et le but du jeu souvent c'est d'accumuler des tirs à l'écran, et de se mettre dans la pire situation du monde à la dernière microseconde, balancer une bombe en guise de contre, qui va ratatiner l'ennemi. Et en fait pas du tout, Demonizer c'est pas du tout un Tohu. Il a pas du tout cet esprit là de contre, il est extrêmement simple à jouer puisque sorti des contrôles pour vous déplacer, vous avez un unique bouton. Alors il y a deux choses importantes à noter sur la façon de jouer, et on va le voir dès le début du jeu, dans le tuto. Allez le tuto, il y a là le tuto, donc voilà l'essentiel, un tir pour aller en tir, et des petits cœurs qu'il faut ramasser pour pouvoir s'améliorer. Sachant que les petits cœurs rouges eux, ils vous permettent d'avoir un tir qui loque les ennemis, ce qui est vachement pratique du coup. Et vous pourrez l'augmenter également, en cumulant les cœurs rouges. Et on a la sacro-sainte, méga-bombe. Alors un truc à noter, qui m'a fait vraiment déchanter rapidement par contre, je vous le dirai pendant le jeu en fait, on va pas spoiler, c'est en rapport avec la méga-bombe. Alors c'est rigolo parce que je vous l'avais dit, le jeu est très 8-bit stylaise, ça fait très Nintendo Spirit, et c'est assez marrant d'avoir ces graphismes, on se dit, bon ça va pas être terrible. Et en fait, détrompez-vous, le jeu est beaucoup plus intéressant que ce qu'il affiche. Parce que mine de rien, il va falloir gérer votre bordel à l'écran, et au contraire d'un tout justement, évitez de vous faire saturer. S'il y a trop d'ennemis qui survivent, quand une vague passe, vous allez avoir vraiment des gros 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 problèmes. Sachant qu'en plus, si vous crevez, vous n'avez plus votre cœur rouge qui rouille si tendrement l'ennemi, et qui est tellement pratique actuellement, comme vous le voyez à l'écran. Donc du coup, ça va être un peu, beaucoup annoying, comme on dit. Alors, on ne ramasse pas tous les bonus, parce que, ramasser tous les bonus, ça contribue à faire augmenter le ranking du jeu, et il risque d'augmenter à un point où vous n'allez pas être content. J'ai plus de cœur rouge, je suis dedans. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les reliefs au sol comptent pour les ennemis, et du coup, ça vous fait des passages un petit peu tordus, parfois. Alors là, c'est parce que je parle que je perds. Mais le jeu est quand même bien tendu. Il est très équilibré sur ça. Il est à la fois accessible, et à la fois, il y a du challenge, si vous voulez gérer le truc comme il faut. Oui, on m'appelle monsieur Kian Erdassi, mais ça ne dure jamais très très longtemps. On y retourne. Oui, quand on repart, on repart au début du niveau, vieille école. Et ça ne vous fera pas de mal, finalement, parce que ça se mérite. Non ! Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. Oui, j'ai bombé. J'ai perdu tous mes bonus. Et du coup, c'est un peu la catastrophe, parce que, comme vous l'avez vu, votre bombe ne vous donne pas d'investibilité. Ce qui est très classique dans la plupart des shmups. Et en fait, vous le découvrez en arrivant sur celui-là. Non, ici, vous n'avez pas d'investibilité si vous bombez. Vous restez exposé. Ça veut dire que, même après avoir bombé, vous allez crever comme une pauvre merde que vous êtes, utilisons le terme technique, si vous êtes dans l'axe d'une boulette. C'est moche, c'est violent, mais ça fait partie du jeu. C'est ce qui le rend épicé, justement. C'est pas mal. Alors, un autre truc que je n'ai pas précisé, et qui vous sera peut-être utile, et que vous avez peut-être remarqué, c'est que, on a le système un petit peu à la cave pour les déplacements. Ça veut dire que, bah, votre petite sorcière peut, votre succub, c'est le vrai nom, peut ralentir un petit chouïa ses déplacements pour passer entre les boulettes et quand vous gardez, vous maintenez le tir appuyé. Alors là, on est exactement sur le type de tableau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser encombrer, il ne faut pas les laisser s'installer, les gars, sinon, ils vont vous foutre un bordel monstre sur l'écran. Ah, ça ne plaisante pas, mine de rien. Ça a beau être des petits personnages choupis, ils n'en demeurent pas moins. C'est terriblement méchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'a pas été très sport, mais je voulais vous faire voir le niveau d'après, c'est normal. Donc du coup, ce Demonizer a un petit shmup en mode 10 balles pour s'initier au shmup à cheval entre le principe classique et le principe des tous avec leurs contres. Moi, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que, mine de rien, le jeu demandera pas mal de techniques pour aller se débrouiller et trouver un gameplay qui soit adapté à ce qu'il propose. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'il y a après, plus loin. Parce que je n'ai pas encore complètement rendu le titre. C'est une découverte. Et il est sorti la semaine dernière. Donc, si vous avez envie de soutenir le projet, vous retenez pas. Je m'attends à entendre de la musique de Drab Majestie avec des sculptures. Oui, chaque fois que je joue des sculptures comme ça, maintenant, je pense à Drab Majestie. C'est me dire si ce groupe m'a traumatisé. Alors, je rappelle que je ne suis pas obligé de ramasser tous les coeurs parce que ça va faire grimper mon ranking et il y a un moment, je vais avoir un gros souci. Et je rappelle que M.K. n'est pas du tout Gameplay 2. Bien au contraire. Et 2, c'est vraiment pas mon truc. On va dégager un peu le terrain. C'est trop le merdier. Ces grosses boules, j'ai rien compris, mais ça squatte l'écran, ça fait des tirs comme ça. par Zillion. C'est juste une horreur. Ce fut laborieux, mes amis. Oh là là, c'est chaud tendu, là. Alors, c'est assez chaud tendu de redémarrer aussi avec un équipement qui n'est plus du tout celui qu'on avait au démarrage du jeu ou qu'on a accumulé tous les bonus et qu'on a commencé à se faire plaisir. Voir qu'on a commencé à faire un petit peu le malin, même. Et du coup, c'est chaud chaud. J'ai déjà un boss, moi ? Aïe, 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 aïe. Ah, je me suis mis dessous comme une nouille. Ah, je me suis mis. What ? Comment je l'ai pris dans le blaze ? J'ai mis le temps, mais j'ai commencé à comprendre ce pattern, enfin. Voilà, c'est chaud, là. Mais arrête de me boxer, c'est pas possible. Il ne veut pas crever, lui. On est arrivé les amis Oh l'enfer Il faut savoir relâcher le bouton de tir Pour choper un déplacement plus rapide Parfois parce que ça vous sauvera la mise Sérieux J'ai pas compris le Yag Je vais vous abandonner si vous allez pas subir Mes nombreux Essais et retry En tout cas moi je peux que vous recommander Ce petit démonizer qui est vachement bien Faites gaffe il a les touches sensibles Je m'étais mis sur démonique tout à l'heure Et c'est pour ça que je morflais un peu Petit jeu, petit prix Joli crash boulette Qui est vraiment le QHV Entre le schmub classique Et le bon vieux vieux Tout comme on aime Donc du coup Je vous le recommande Puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Niveau pour vous amuser Et ça serait bête de ne pas en profiter Playlist, playlist, bouton d'abonnement Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux Ciao